Rock and Pop Stories Queen of the Stone Age, Better Living Through Chemistry, 2000 Le groupe californien n'a jamais caché son goût pour les substances illégales. Or, nous sommes en 2000, la marijuana n'est pas encore à légaliser comme elle l'est maintenant, plus de 20 ans plus tard, dans plusieurs états américains et même dans certains pays entiers, comme le Uruguay ou la Hollande. Quelle que soit votre opinion sur la fumette, ce qui est intéressant dans le propos des auteurs de la chanson, le leader Josh Homme et le bassiste Nick Oliveri, qui vient de rejoindre le groupe, sait qu'ils mettent en parallèle les drogues interdites comme la marijuana et les produits souvent dangereux et addictifs fabriqués par les sociétés de chimie, qui sont eux en libre circulation, ce qui fait preuve d'une grande hypocrisie. Les deux musiciens s'en prennent particulièrement à la firme Dupont, qui a depuis des décennies inondé le marché de substances diverses. C'est le slogan de la firme chimique, Better Things for Better Living Through Chemistry, phrase inventée dès les années 30, qui est ici détournée par les auteurs de la chanson. C'est évidemment au méfait de ces produits chimiques que s'attaque Queen of the Stone Age. Pour l'écrire, Oliveri et Omi partent quelques jours à 29 Palms, à la limite nord du parc national Joshua Tree, dans le désert de Mojave, un lieu propice à la création. Ils ont du travail, ils ont encore six chansons à écrire pour Rated Heart, l'album en préparation. Pour Better Living Through Chemistry, c'est Josh Omi qui initie le riff de départ, et Oliveri a ajouté sa ligne de basse et a trouvé le pont, tandis que Josh s'est chargé des couplets et du refrain. La chanson et le reste de l'album sont enregistrés entre décembre 99 et mars 2000 au studio Sound City de Van Nuys en Californie, la même où Nirvana enregistra l'album Nevermind. Dave Grohl, ex-batteur de Nirvana et leader des Foo Fighters, est un proche du groupe de Josh Omi, il jouera d'ailleurs de la batterie sur leur album suivant, et a réalisé en 2013 un documentaire consacré à ce studio mythique. Revenons à Rated Heart, album publié le 6 juin 2000 avec en premier single The Last Heart of Keeping a Secret, et en second, Feel Good, Eat of the Summer, autre chanson sur les drogues, où le texte se limite à une énumération de produits divers, je cite, Nicotine, Valium, Vicodine, Marihuana, Ecstasy en alcool. Le refrain étant co-co-co-cocaïne, c'est ce qui s'appelle enfoncer le clou. Tout cela n'empêche pas Rated Heart d'être un succès tant critique que commercial, apportant au groupe une popularité nouvelle. A ma connaissance, leur plus récent album, Villains, date déjà de 2017, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.